Et voilà, comme je vous l'ai dit tout de suite, vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. C'est avec grand plaisir qu'on va commencer notre émission avec vous, pourquoi pas ? Et nous avons Bernard avec nous tout de suite. Bernard, bonsoir, comment allez-vous ? Oui, bonsoir M. Abessi, je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Merci. Je me suis enchanté de vous écouter encore ce soir. Merci. Et je me permets d'intervenir un petit peu par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé de très important, très important, espérons qu'il n'y aura pas de suite trop importante, c'est-à-dire le raisonnement des vaisseaux ukrainiens par la Russie. Mais à mon sens, en tant que Français, c'est beaucoup plus important ce qui se passe dans notre pays. Pour une fois, je vais faire passer, si vous voulez, la politique intérieure avant la géopolitique, parce qu'il me semble en fait que c'est très important ce qui se passe en France, à la fois pour la France, mais aussi pour le monde. Parce qu'en fait, il y a certains pays qui commencent à résister au nouvel ordre mondial et au libéralisme. Et j'espère bien que la France va prendre ce chemin-là. Alors aujourd'hui, on a entendu une nouveauté. Il y a eu huit personnes qui se sont élues elles-mêmes, qui ont été élues on ne sait pas par qui. Un mécanisme mystérieux d'élection, un petit peu comme la Commission européenne. Ce sont des gens qui sont nommés, on ne sait pas par qui. Ils se sont nommés eux-mêmes peut-être. Et donc, huit personnes qui seraient censées représenter les gilets jaunes. Alors à mon sens, ça c'est un piège dans lequel il ne faudra pas tomber. Parce que malgré la nécessité de structurer un mouvement, nommer des personnes représentatives de ce mouvement, c'est nommer des personnes que ensuite le système pourra acheter. Rappelez-vous José Beauvais, qui s'est retrouvé donc député européen. Il y avait aussi un autre, un syndicaliste des usines Florent, je crois, qui s'est retrouvé lui aussi député. Voilà, donc les gens, ça s'achète. Regardez M. Tsipras, comment il a tourné sa veste, qui était censé résister aux exigences européennes, et qui s'est complètement pliée, et qui a, disons, un autre pays. Allô ? On vous écoute, Bernard, ne vous inquiétez pas. Vous avez appuyé sur quelques boutons de votre téléphone combiné, c'est bon, on vous écoute. Alors oui, je disais que ça, c'est un piège dans lequel il ne faudra pas... Il faudra que les gilets jaunes, c'est-à-dire... Quand j'entends les gens dire les gilets jaunes, je souris parce que les gilets jaunes, en fait, c'est nous. Il ne faudra pas tomber, quoi, en fait. Par contre, alors donc, je dirais, cette voie-là, elle me semble un petit peu... Elle me semble périlleuse, c'est-à-dire que c'est une voie dans laquelle le mouvement risque de s'enliser dès le moment où il va avoir des représentants. Par contre, l'idée qui est, je trouve, moi, personnellement, excellente, c'est l'idée d'assemblée citoyenne. Ça, c'est vraiment une idée qui risque de faire vraiment bouger les lignes, d'arriver à installer en France une assemblée citoyenne qui puisse être créatrice d'idées et qui ait assez d'influence pour influencer les décisions. Et c'est là-dessus qu'il faudrait que l'effort du mouvement des gilets jaunes porte pour arriver à installer une assemblée citoyenne qui soit un pendant et qui puisse, justement, lutter contre le système assemblée générale, assemblée nationale, et puis décision de Sénat, et puis président de la République. Il faut une assemblée citoyenne qui soit une émanation directe du peuple. Et alors, à ce moment-là, on pourrait imaginer, donc, dans cette assemblée citoyenne, des gens qui ont participé, qui ont passé des nuits sur les barricades, à boire, à boire, voilà, des gens connus pour les actions qu'ils ont menées, qui constituent cette assemblée citoyenne, et que cette assemblée citoyenne puisse nommer ponctuellement des gens pour les représenter auprès du gouvernement, mais seulement, il est nommé, mais juste pour une seule mission, que ça ne soit pas des gens missionnés sans piterranellement, quoi. Il faut que ce soit des gens qu'on nomme pour une seule mission, et donc demander, avoir les exigences qu'on pourrait élaborer dans cette assemblée citoyenne. Ça, ça serait vraiment quelque chose qui aurait du poids. Par contre, méfiez-vous, là, des huit délégués. Bon, je ne doute pas de leur sincérité au départ, mais c'est le système qui est... Ce système-là est vicié. Par contre, les personnes, les huit personnes, ce sont sûrement des gens très bien, mais il ne faut pas entrer dans ce système de délégués parce que le pouvoir a les moyens d'acheter n'importe qui. Alors, donc, moi, j'espère bien que cette voie de l'Assemblée citoyenne va prendre corps et que par ce biais-là, on va pouvoir élaborer des idées. Alors, des idées, il y en a beaucoup. On en a énoncé à quelques-unes à l'antenne et puis ailleurs. À mon avis, la première marche de l'escalier, ça serait de sortir de l'Union européenne pour pouvoir appliquer sa propre politique. Puis, il y en a d'autres aussi. La deuxième lutte qu'il faudra avoir, c'est revoir la répartition des richesses produites entre les producteurs de travail et puis les actionnaires et les capitalistes, quoi. Voilà. Bon, ce sont des idées, mais il faut en discuter et ça, ça peut se faire à travers une assemblée. Ça, c'est très bien. Il faut éterter rien. Et voilà ce que je voulais dire. Je vais terminer par une note humoristique. J'ai vu samedi dernier sur un gilet, un manifestant qui avait écrit sur son gilet. On ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son pantalon. C'est assez bien vu comme phrase, je trouve. Voilà, je partage ça. Mais Bernard, ce que tu viens de préciser est très intéressant. C'est pour ça que j'invite les autres de venir participer à ce débat. Désigner tout un coup par le média vite ou neuf porte-parole pour les gilets jaunes, c'est douteux, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, les médias, déjà, ils ont créé ce mouvement, on peut le dire, parce qu'écoutez, il y a toujours des manifestations, il y a toujours des contestations, il y a toujours des choses assez importantes qui se passent dans le monde entier, et même en France. Mais les médias, ils font appel. Tous les minutes, chaque minute, quand il y a des choses comme ça, ils continuent à lancer des propagandes pour les gilets jaunes, c'est raisonnable, on n'est pas contre les gilets jaunes, non, mais de toute façon, le média soutient dès le départ. Après, n'oubliez pas n'importe quoi, même pas une minute, vous n'avez pas réfléchi, on n'a pas à réfléchir, comment ça se fait que le média, il met derrière ce mouvement, dès le départ, et après, c'est le média qui commence à présenter un ou deux personnes dans le nord de la France, au sud de la France, et après, on dit, voilà, c'est huit personnes qui ont nommé, après, tu vois, tu viens de 19, moi, je ne connaissais que vite, jusqu'il y a déjà quelques minutes, c'est vrai, c'est à réfléchir, c'est quoi ? C'est qui qui est en train de décider à la place des gens qui sortent en la rue, à ton avis, Bernard ? Oui, non, j'ai dit, alors, peut-être que je ne parle pas très fort, mais je n'ai pas dit neuf, j'ai dit huit, monsieur Avassi, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, voilà, en fait, en général, le système a un moyen très facile de récupérer les mouvements populaires, il pose en intermédiaire les syndicats. CGT, CFDT, FO, etc., et puis sans compter les autres, les syndicats patronaux, donc il les prend comme intermédiaires et ça permet d'étouffer les mouvements. Mais sur ce coup-là, ils se sont bien aperçus que les syndicats traditionnels, plus personne ne croyait en eux, avec raison d'ailleurs, et ils se sont bien aperçus qu'ils ne pourraient pas récupérer le mouvement en prenant comme interlocuteur la CGT, et donc il leur fallait trouver un autre système. Et d'un seul coup, on voit éclore huit personnes qui sont censées représenter le mouvement. On se demande d'où elles sortent. Enfin bon, je le dis encore, ce sont sûrement des personnes très sincères et sûrement très bien, mais le système en lui-même est vicié parce que dès le moment où vous réalisez un représentant, vous avez quelqu'un qu'on peut acheter. Et le système a les moyens d'acheter n'importe qui, non seulement acheter, mais aussi intimider. Il y a eu des revirements dans l'histoire moderne, là, actuelle, pas très lointaine, qui font se poser des questions sur quels moyens utilise le système pour retourner les gens. Parce que moi, j'ai vu des gens, par exemple, Tsipras, changer d'avis après la victoire du nom à l'Europe en Dres, changer carrément, ne pas écouter son peuple et faire exactement le contraire. J'ai vu des choses qui ne peuvent pas s'expliquer uniquement par la politique. Il y a derrière une intimidation. – Nous avons même Pascal avec nous, Bernard. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal, à tout ça ? – Oui, bonjour. – Bonjour. – Alors, je ne sais pas si c'est M. Abbassi qui est à l'antenne. – Oui, Pascal, nous avons Bernard avec nous. Oui, on vous écoute, Pascal. – Bon, moi, je ne me suis pas... Je n'ai pas été amené à intervenir sur cette question des gilets jaunes sur l'antenne jusqu'à maintenant. – Non, mais je tiens quand même à rappeler que nous avons en France une démocratie et nous élisons un Parlement législatif et exécutif. Nous avons l'Assemblée nationale, les députés qui sont élus après l'élection du président de la République après consultation de son programme. Donc ça, je tiens quand même à le rappeler. et la politique se fait au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat sous les ordres du président Macron qui représente l'élite de la France et de son Premier ministre, Édouard Philippe. Donc, la politique de la France ne se fait pas dans la rue par un mouvement qui s'appelle les gilets jaunes, mais par une représentation citoyenne dont, qu'on le veuille ou non, le président Macron a hérité depuis le début de la Vème République. Alors, je pense que, M. Abbassi, vous êtes à peu près d'accord sur ma définition. Vous voulez vie de la part de David ? Voilà, c'est l'ancien. Non, non, vous avez raison. On vous écoute. On confirme qu'aujourd'hui, on est bien en Vème République et qu'on est bien dans un système de représentation législative et que l'élection présidentielle se fait bien sous un mandat à deux tours, en fait, et que c'est les Français qui ont élu ce président de la République. Exactement. Bernard, vous aurez la parole tout à l'heure, oui. les gens qui ont été handicapés, les fonctionnaires, les premiers de cordée, les start-up, et tout. Je suis désolé, mais je ne comprends même pas l'idée que ces gens-là, de toute façon, ils vont se faire balayer quand ils seront reçus par le gouvernement français, puisque ces gens-là, ils sont le porte-parole d'une minorité de Français. Et moi, je voudrais aussi rappeler une chose. Quand on parle, quand on fait un scandale, par exemple, sur les mesures Macron au niveau économique, M. Macron a fait quelque chose de très bien qui s'appelle le prévement forfaitaire unique de 30 %, justement pour permettre aux actionnaires de ne pas être taxés comme il l'était sous François Hollande à hauteur de 45 %. Je rappelle que François Hollande a fait une véritable catastrophe en matière fiscale en imposant notamment la fiscalité du capital qui est vraiment le nerf de la guerre d'une entreprise. Vous taxez le capital, l'entreprise a fou le camp ou a disparu de la France. Donc vous avez 6 millions de chômeurs, voire 10 millions de chômeurs. C'est tout simplement ça qu'il faut rappeler. Donc quand on me parle d'un pays qui est capitaliste ou qu'on est sans arrêt, on utilise ce terme d'ultralibéralisme, ça ne veut rien dire en France de parler d'ultralibéralisme. Moi, je vois en France un État français qui est obèse, qui est totalement disproportionné. Je rappelle simplement quelques chiffres. La suppression de l'impôt sur la fortune, c'est 5 milliards d'euros. La fiscalité totale de la politique sociale se fait par prélèvement à hauteur de 756 milliards d'euros en France. La politique fiscale pour payer la politique sociale et les transferts sociaux se monte à 756 milliards d'euros en France. Et après, on vient me dire que la France est un pays ultralibéral et ultra-capitaliste. Ah bon ? Je ne savais pas, monsieur Abbas. Non, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Pascal, puisque je crois que c'est vrai. Il y a des visions différentes sur l'économie et sur le problème national. Et ces visions selon les informations que nous avons, c'est pour ça, je crois, Pascal, Bernard n'est pas d'accord avec vous. Bernard, on vous écoute. Pascal, restez avec nous. Oui, non, ce que dit monsieur Pascal, c'est complètement à la côté de la plaque. Monsieur Pascal est un légaliste en disant que monsieur Macron a été élu, donc voilà, il fait sa politique pour laquelle on l'a élu. C'est complètement à la côté de la plaque parce que monsieur Pascal est légaliste dans ce point-là. Mais quand on est légaliste et qu'on vote pour un référendum contre l'Union européenne, on applique le résultat du vote. 55% des Français ont voté contre l'Union européenne et on est maintenant dans l'Union européenne. Donc où est la légalité dans tout ça ? En fait, la démocratie au sens où il entend la personne de monsieur Pascal, c'est-à-dire on élit quelqu'un, un dictateur pour 5 ans. Le peuple, on lui soumet 5 têtes, 5-6 têtes. Ce n'est même pas lui qui choisit les candidats. On lui soumet 5 candidats et il doit choisir parmi ces 5 candidats le dictateur qui va gouverner, qui va décider des guerres à l'étranger, qui va décider d'une politique sans tenir compte des gens qui l'ont élu. C'est la notion de la démocratie de monsieur Pascal à laquelle moi je n'adhère pas. Pour moi, la démocratie, c'est, excusez-moi du peu, mais c'est le gouvernement du peuple pour le peuple. Et ça, on est aux antipodes de cette notion de la démocratie. Pour l'instant, ce qu'on voit, ce sont des gens qui sont élus et qui, après, font exactement, souvent, souvent, le contraire de ce qu'ils ont dit. On se rappelle de monsieur Hollande, mon adversaire, c'est la finance. et une semaine après avoir été élu, il a fait voter 36 milliards d'euros d'aide aux entreprises en disant que ça ferait un million de chômeurs en moins. Cinq ans après, j'en avais discuté avec un auditeur, Charles, il s'appelle Charles, je crois, qui m'avait dit oui, parce que j'avais dit les 36 milliards que Hollande a donnés pour les patrons et il n'y a pas eu un seul chômeur en plus. Il m'a dit mais non, mais c'est que la deuxième année, il faut attendre cinq ans. Bon, j'ai attendu cinq ans et il n'y a toujours aucun chômeur de créé par les 36 milliards que monsieur Hollande a donnés au patron. Mon adversaire, c'est la finance. En fait, la démocratie de ces gens-là, les légalistes, c'est simplement délire un dictateur pour cinq ans. Et pour moi, ce n'est pas la notion de démocratie. Par contre, avoir une assemblée citoyenne où il y ait des gens qui se réunissent, qui discutent des sujets qui intéressent les Français, qui prennent des décisions et qui les soumettent, ça, c'est vraiment, c'est déjà beaucoup mieux. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais là, ceux qui pensent qu'actuellement, en France, on est en démocratie, se payent de mots, sont dans un doux rêve. sont dans un doux rêve. Est-ce que, dans une démocratie, le peuple décide, oui ou non, s'il veut faire la guerre, s'il veut envoyer son armée dans tel ou tel pays ? Il a son mot à dire. Là, la décision appartient à un seul homme. La politique d'un pays ne se fait pas selon les caprices d'une personne. ça, la démocratie, ce n'est pas avoir un pouvoir de décision un jour, tous les cinq ans. Ça ne peut pas exister, ça. Ça, ça ne s'appelle pas la démocratie. Donc, il faut inventer le système. Il faut inventer... Pascal, il va te répondre, Bernard. Oui, Pascal, on vous écoute. Répondez. Oui, bon, j'ai entendu. C'est toujours la même chose. C'est un peu de l'idéologie communiste, tout ça. anarchiste, bon, faire des choses qui ont été déjà essayées maintes et maintes fois. On voit ce qui se passe au Venezuela, ce qui s'est passé dans la Russie communiste qui a fait son million de morts. Mais, bon, maintenant, je vais vous donner, David Abbassi, la raison pour laquelle on a, pendant des années, pendant des décennies, et en fait, depuis 30 ou 40 ans, tous les problèmes qu'on a en France au niveau économique et au niveau social. Donc, là, je vais demander à ne pas être coupé puisque, bon, Bernard a parlé pendant plus de 5 minutes. Donc, là, je vais revenir à la racine du mal. En 1945, le général de Gaulle, après la guerre qui a eu, la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation de la France par l'Allemagne, a créé ce qu'on appelle la sécurité sociale et l'État-providence. ce qui a permis un État largement redistributif qui se basait sur une démographie qui était favorable par exemple à la retraite, à la redistribution sociale, qui se finançait par la dette et qui permettait aux Français de vivre de l'étrante glorieuse avec un taux de croissance économique de 4,5% tous les ans pendant 30 ans. Et ce système de l'État-providence fonctionne effectivement quand vous avez un PIB entre 4 et 5%. Depuis que le général de Gaulle est parti, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il y a eu des accords de Bretton Woods qui ont forcé la désynchronisation du dollar américain par rapport à l'or. Ce qui a forcé le président Pompidou à être obligé de passer par le financement de la dette par des établissements fonciers privés. C'est là qu'on a eu le début de nos emmerdes en France à tous les niveaux. Il y a eu la crise économique dont la France dans les années 70, la crise du pétrole dont la France des années 70 ne s'est jamais relevée. après, nous avons eu une dette qui a monté de plus en plus avec les intérêts qui ont monté de plus en plus, un arrêt d'excédent budgétaire permanent depuis cette époque-là au niveau du gouvernement, au niveau de son budget. Il faut voir qu'en France, nous n'avons plus de budget en équilibre au niveau du gouvernement depuis 40 ans. les dettes, les intérêts, le déficit a été permanent, s'est creusé, le PIB a baissé de plus en plus et le système de l'État-providence aujourd'hui est totalement à bout de souffle et on finit par régler l'impossibilité de régler le problème de l'emploi par l'embauche systématique de fonctionnaires au niveau des collectivités territoriales, au niveau des hôpitaux et au niveau des fonctionnaires de l'État public qui est totalement disproportionné et qui est devenu un État dans l'État. Cet État-providence fonctionnait quand il y avait un PIB de 4%, il ne fonctionne plus quand on a un PIB qui est à peine de 1%. Avec en plus un effet qui est aggravé en France, c'est l'effet démographique puisque vous avez en France une démographie qui fait que pour arriver à commencer à baisser le chômage en France, il faut créer déjà dès le départ 150 000 postes. Or, la création de 150 000 postes, vous devez au minimum avoir 1,5% de PIB de croissance, chose que nous n'atteignons plus maintenant. Ce qui fait qu'effectivement vous êtes obligés de financer, de taper sur les gens en matière d'impôts, de taxes, de CSG, de TVA, de tout ce que vous voulez finalement, pour financer sans arrêt une politique de redistribution sociale qui monte, qui monte, qui monte et qui n'arrête pas de monter. On a atteint cette année pour la première fois 1 000 milliards, on a dépassé 1 000 milliards d'euros en France de dépenses pour la première fois en France. Combien de temps ça va encore durer ? Et là où M. Macron par contre est décevant, c'est que autant effectivement il a été satisfaisant pour faire le PFU à 30% et supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, autant M. Macron est totalement décevant sur la seule chose qu'en France il faudrait faire aujourd'hui, c'est de s'attaquer à la dépense publique. Si vous ne vous attaquez pas à la dépense publique comme le font les autres pays, comme l'ont fait les autres pays, comme le fait l'Espagne par exemple, vous ne baisserez pas le chômage. Si vous ne baissez pas le chômage, vous n'aurez pas de recette. C'est aussi simple que ça. Notre modèle aujourd'hui est un modèle à bout de souffle et qui nous mène dans le mur. et effectivement quand on ne fait pas en sorte de s'attaquer à ce modèle de dépense publique, vous avez les pires difficultés à boucler les budgets en fin d'année ce qui fait qu'à chaque fois on se paye des impôts et des taxes supplémentaires à un moment donné alors que ce n'était pas prévu mais parce que le problème de fond c'est qu'on ne s'attaque pas depuis des décennies au cancer de la France que sont un état beaucoup trop fonctionnalisé qui nous coûte un bras et qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à baisser le niveau de dépense en France qui monte sans arrêt sans arrêt sans arrêt voilà monsieur merci Pascal alors toi Bernard vous avez deux visions tout à fait différentes de choses tous les deux vous pouvez avoir raison selon vos informations vos capacités de conscience toi lui il a des chiffres et des propos toi aussi alors maintenant c'est à toi de t'exprimer Bernard je voudrais noter d'abord que quand j'ai parlé quand il a parlé de démocratie je lui ai dit qu'elle était légaliste dans ce cas là mais par contre quand il s'agissait de nier le référendum pour lequel les Français avaient répondu non à l'Union Européenne son argument ça a été de me traiter de communiste alors ça change un peu parce que d'habitude on le traite de nationaliste et de fasciste alors bon ça c'était encore mieux communiste voilà mieux que fasciste quand même il était sympa Pascal oui on vous écoute laissez tomber les appréciations de personnel sur les propos surtout voilà merci ça montre simplement le peu d'arguments dont il dispose pour répondre à ce que j'avais dit au sujet du référendum européen alors bon moi ce que je veux dire c'est qu'en fait il a exposé sa vision de la nature de nos problèmes et pour moi la nature de nos problèmes c'est que l'économie n'est pas l'économie est axée sur pour favoriser les multinationales et les grandes entreprises et avoir un marché international ce qui fait qu'on est obligé d'être en compétition avec des pays émergents puisque dès le moment où il n'y a plus de frontières entre les pays les échanges de produits c'est bien sûr le pays qui va produire au moindre coût qui va être plus avantagé ce qui conduit justement les entreprises françaises à essayer de baisser leurs coûts le plus possible c'est ce que vivent les français alors ils pourra nous raconter n'importe quel baratin les français ils vivent ça donc on ne peut pas leur faire penser contraire en fait on baisse on baisse les salaires on baisse les prix on baisse le niveau social des gens et alors ce qui fait que comme les gens travaillent pour un coût très très peu élevé les salaires étant peu élevés il y a une grosse proportion de gens qui ne sont qui sont dispensés d'impôts qui sont non imposables et puis le reste payent des charges et des impôts qui ne sont pas suffisants pour entretenir les services sociaux c'est à cause de ça c'est parce qu'en fait oui ça s'était coupé voilà puisque vous savez après 30 quelques minutes ça va couper vous écoutez votre radio sur 95 de FM mes chers amis comme vous pouvez constater vous avez la parole dès le départ en composant le 08 92 23 95 alors on va parler bien sûr sur gilets jaunes parce que ça c'est très important j'ai des informations et des idées à vous lancer à vous donner mais vous savez hier soir on était place Charles de l'Etoile Arc de Triomphe et là nous avons où enfin vous savez histoire de soldats inconnus et cérémonie tous les soirs vers 18h pour allumer le feu mettre des gerbes sur le tombeau des soldats inconnus alors j'ai eu le plaisir hier d'être là-bas parmi les invités et je crois qu'il est concernant Cameroun vous connaissez les candidats qui étaient en face de monsieur Bia alors parmi il y avait un jeune homme il s'appelait monsieur Li Bi comme Libi mais l'écriture c'est différent Cabral Libi aussi était là et vous savez qu'il était candidat il est président de l'association de 11 millions citoyens les Camerounais ils ont un espoir en lui puisqu'il est jeune brillant etc alors moi j'ai parlé avec lui pendant quelques minutes et pour vous ce soir parce qu'il était partout dans tous les médias je ne sais pas si c'est bien enregistré ou non on va voir nous avons bien suivi cette information vous étiez comme vous étiez face à monsieur Bia et l'association de citoyens de citoyens et voilà c'est votre j'aimerais avoir votre avis sur la deuxième direction des dernières la dernière question la dernière c'est le résultat voilà non parce que moi en réalité c'est deux semaines c'est parce qu'on l'a voir on l'a dit on l'a vu actuellement il ne l'aime pas elle laisse deux semaines et c'est pendant ces deux semaines que tous les petits matrières se font et que toutes les inversions se font c'est bon vous êtes satisfait ou pas c'est qu'il y avait ah là mais pas du tout c'est une loi qui est venu c'est une loi qui n'est pas bon on le sait c'est un peu quand ce qui concerne de la délinie elle est taillée sur le plus de la délinie mais ça ne s'allait pas là au-delà de la loi c'est tout système nous nous on peut dire qu'il y a la merde aujourd'hui nous ne peut dire quel est le pourcentage exact de l'un des cas parce que ce sont de l'un des cas de l'un des cas de l'un des cas mais je ne peux pas vous dire ils vont affecter les 6,8 et 6,8 et 6,8 et ça n'a absolument rien à voir absolument rien à voir je ne suis même pas sûr que les 6,8 avances comme ça 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 nous joshin on va mieux surveiller car ce sont les élections locales on va nous voir au châu on se pose la transmission la transmission une est nous allons se prédire Et ça ne passe pas cette fois-ci. Déjà, ça ne passera pas l'Assemblée nationale, l'Amérique, et puis à la prochaine, nous sommes plus anciens. Ça ne passe pas. Monsieur Libri, vous ne pensez pas que vous risquez en restant dans le pays, non ? Le danger, ce n'est pas ? Non, c'est terrible. C'est un ridicule. Vous savez, quand vous avez en place dans le jour des adversaires, c'est le temps-là. Alors, votre mouvement, 11 000 de citoyens, vous l'avez créé quand ? Et comment ça va ? Vous avez des adhérents en dehors de votre pays. L'objectif, c'est que tout a commencé le 24 mai. Le 24 mai, le 7 avril 2016. C'était d'abord une opération d'escription. Voilà, le centre, comme vous pouvez constater, n'est pas tellement beau, mais je voulais rendre hommage à cette jeune personne qui a eu le courage de devenir candidat au Cameroun. Et comme j'ai pu constater, à Paris, beaucoup de Cameronnais étaient d'accord avec lui, puisque son slogan s'était changé, celle d'Obama. Alors, il est jaune, on va voir, dans les prochaines élections, il vient de donner rendez-vous pour le dos, février, je crois, oui, Cameroun. Voilà, mes chers amis. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler, je crois qu'il y en a quelqu'un en ligne, lui, allô, oui, bonjour, c'est qui ? Allô ? Allô ? Ah, c'est parti, vous pouvez revenir, surtout que le sujet est très intéressant. Le sujet, c'est quoi, mes chers amis ? Ah, autre chose que vous ne savez pas concernant les gilets jaunes, mais c'est mon avis, hein. C'est l'avis de David Apassi. Vous savez, nous sommes dans le XXIe siècle, et beaucoup de choses dans ce pays, mais même ailleurs, c'est très ancien. Vous savez, de temps en temps, on dit les lois napoléoniennes. Les lois, certaines lois, c'était fait à l'époque de Napoléon, et ça continue jusqu'à maintenant. Et beaucoup d'autres choses doivent être changées dans la société française, avec tous les progrès que nous voyons, et chaque jour, nous sommes témoins dans le monde entier. La France est un venteur de cinéma, c'est l'Amérique qui devient le premier. Minitel, c'est la France, et c'est l'Amérique qui est le patron du network Internet dans le monde. Beaucoup d'autres choses, ça commençait par ici, mais après, il était allé ailleurs. Ça, c'est pourquoi ? Puisque comme la langue française, comme la langue française, écoutez, on écrit des lettres qu'on ne le prononce pas. Et plusieurs fois, moi, j'avais des amis, des maîtresses à l'école. Il dit, les enfants âgés de 5, 6, 7, 8 ans, pendant 2 ans, 3 ans, ils posent la question, Pourquoi on écrit ça, mais on lit ça ? Puisqu'on n'a pas eu de progrès dans l'écriture, la langue française, l'écriture surtout, ça ne correspond pas avec les prononciations. Beaucoup d'autres choses aussi, c'est la même chose. Alors, les partis politiques déjà fondés, les anciens partis politiques qui s'est déjà fondé, presque disparus. Vous voyez, puisque comme vous pouvez constater, le Parti socialiste, communiste, droite, avec l'arrivée de Macron, et son mouvement, c'est parti. Maintenant, autre chose qui doit partir, et la jeunesse doit prendre sa place, c'est les syndicats. Les syndicats français, les syndicats, vous voyez, l'endettement d'Ursaf, sécurité sociale et tout ça. Puisqu'il n'y a pas une gérance assez moderne pour pouvoir améliorer la caisse de sécurité sociale, par exemple, qui est gérée par les syndicats et beaucoup d'autres choses. Alors, pour ça, il faut créer des mouvements jaunes, pleins d'énergie, etc. Je crois que le but de gilet jaune, c'est de remplacer un autre mouvement à la place des anciens syndicats, comme on a fait pour les partis politiques. Voilà. Alors, je vais vous écouter. Que pensez-vous à ce sujet ? Vous avez la parole, mes chers amis, et vous pouvez nous appeler et prendre place dans notre émission pour nous donner vos avis et vos opinions, mes chers amis. Et on va vous prendre tout de suite. Bonsoir, c'est qui ? Comment vous appelez-vous ? Oui, bonsoir David Abassi, c'est Farid. Bonsoir Farid, comment vas-tu ? Bof, moi ça peut aller quoi, c'est moyen, moyen. Il y a mieux. Ça peut aller mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est l'habitude. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu sais que demain, il y a un autre président, Emmanuel Macron, qui va parler. Tu es au courant ? Et tu crois qu'il va annoncer des choses qui vont changer toute sa politique, c'est-à-dire son cap. Comme un commandant de bateau, il a voulu prendre un cap. Et le cap, tu crois qu'il va lui changer de direction ou tu crois qu'il va continuer dans la même direction ? Toi qui es un analyste politique. Est-ce que tu crois qu'il va avoir peur ? Il va changer. C'est le roi, Farid. Le roi, il n'a pas peur. Tu vas voir demain, c'est lui qui va sortir en proposant des choses et en organisant ce mouvement de gilets jaunes. Il va les organiser. Ils vont être organisés. Il va y avoir des porte-parole, 10, 15, 20 personnes de partout en France. Ces gilets jaunes, ils vont être représentés par quelques dizaines de personnes. Et après, ils vont créer des mouvements parallèles avec les syndicats. Tout à fait, ça va bien marcher. Ce que vous avez vu sur Champs-Elysées, quelques pillages, quelques problèmes, c'est tout à fait normal. Quand vous faites quelque chose, il y a toujours des dégâts. Mais le résultat, le gouvernement, je suis sûr, je ne suis pas envoyant, mais je suis sûr qu'il va, demain soir, tu vas voir, c'est Macron qui va sortir de ce problème. Il va organiser ces gens-là, c'est-à-dire, pas lui, on va organiser ces mouvements partout. Il aura des porte-parole et tout ça, ça va régler. Moi, je ne suis pas sûr. Tu es négatif, Farid. Au moins, il fallait qu'il y ait de dominants positifs. De toute façon, ce n'est pas trop tard, c'est demain soir. Demain soir, en plus... Non, je ne suis pas négatif. Ibrahim aussi est avec nous, je vais vous prendre Ibrahim tout de suite. Oui, Farid, on vous écoute. Non, non, je vous écoute, M. Farid, je vous écoute. Oui, alors, je voulais te dire, parce que, tu sais, les huit personnes, ils ne peuvent pas prendre de décision, eux. Ils viennent apporter les doléances des Gilets jaunes, mais la décision, après, ce sera par un référendum populaire. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, le référendum populaire, s'ils disent, nous, on n'est pas d'accord avec les propositions de Macron, les huit personnes ne sont que des porte-parole. Ils ne sont pas des décideurs. Ce n'est pas eux qui vont dire, bon, c'est bon, on a eu un acquis, on est d'accord. Ils doivent revenir avec les propositions de Macron et les proposer à l'Assemblée. Et avec un vote, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Et la décision, elle ne se fera que par un référendum. Ces huit personnes ne sont pas des décideurs. Ce ne sont que des porte-parole, des facteurs. Enfin, c'est des facteurs. On leur donne une mission. Et après, quand Macron leur a répondu aux doléances, ils vont leur dire, voilà, ils vont revenir devant l'Assemblée des Gilets jaunes. Voilà ce que nous, on a apporté le message à Macron. Et voilà ce que Macron nous a répondu. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant et qu'on baisse les bras ? Ou est-ce qu'on continue notre contestation ? Voilà. Donc, l'affaire n'est pas gagnée. Est-ce que tu étais parmi les Gilets jaunes ? Oui, oui, oui. Ou à Paris ? Oui, oui, j'étais au Champs-Elysées. Alors, vous êtes organisé ? Moi, je n'ai rien cassé. Non, je sais, je sais. Les Gilets jaunes, ils n'ont rien cassé. C'est les autres qui ont fait ça. Non, est-ce que vous étiez organisé ? Je n'ai pas de gaz. Vous étiez organisé ? Farid ? Oui. Vous étiez organisé ? Vous aviez un comité, un groupe ? Ou tu étais comme ça ? Non, non, non. Indépendamment ? Chacun disait que voilà, nous, on va aller à l'Élysée pour dire à Macron qu'on ne veut plus de sa politique et on veut qu'il change et on demande un référendum. Mais vous n'êtes pas allé. Mais la police ne nous a pas laissé aller. Mais la police, ils ne voulaient pas vous laisser aller non plus sur le Champs-Elysées. Tu vois, ils ne sont pas gentils. Non, non, Champs-Elysées aussi s'était fermé. Vous avez pu avoir l'accès. Élysées, pas dans le palais, parce que quand même, dans le palais d'Élysées, on n'entre pas comme ça sans invitation. Mais au moins, le football s'entonnerait comme Champs-Elysées. Il n'y a pas d'un endroit pour le manifester, mais vous n'avez pas pu y aller. Mais la maison de président, ce n'est pas le jardin de Luxembourg pour pouvoir y entrer. Il faut être raisonnable dans la vie. Même chez moi, tu ne peux pas venir sans invitation. Alors, je vais aller chez le président sans invitation. Mais attends, David, David, écoute-moi. Il aurait pu dire, voilà, comme il y a beaucoup de personnes qui sont mécontentes, il y a 80% qui soutiennent les Gilets jaunes. 80% ! Ah, c'est de la blab. C'est de la blab. Mais tout partout, il n'y avait que 110 000 personnes. 70 millions d'habitants en France. Et il n'y avait que 100 000 personnes, 110 000. Il ne faut pas écouter. D'un côté, chaque fois, tu dis, il ne faut pas écouter. Écoutez les médias. Maintenant, tu écoutes les médias. Ils disent n'importe quoi, 80%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, mais Macron, il aurait pu dire, écoutez, voilà, moi, je vois que vous n'êtes pas content. Je veux recevoir une délégation. Débrouillez-vous pour donner une délégation, c'est-à-dire de 10, 15, 20 personnes. Et là, je vais les recevoir. On va faire ça. Mais samedi, ce n'était pas organisé. Mais samedi, il n'y avait pas de délégation. À partir du samedi soir, la première porte-parole était paru au nom de Benjamin. Et après, deuxième, ce matin. Et maintenant, le soir, 8 personnes ou 9 personnes. Et d'ici samedi prochain, ça va être une trentaine, quarantaine de personnes. Après, on va négocier avec ces gens-là, pas de problème. On va leur donner tout ce qu'ils vont, pas de problème, puisqu'ils vont remplacer les syndicats. Il y a un truc, je suis d'accord avec toi, moi, je l'ai dit depuis le début. On ne peut pas aller à 100 000 personnes à l'Elysée. Voilà. Il faut trouver une délégation, une délégation de 15, 20 personnes. Donc, au départ, moi, j'avais pensé, j'ai dit, c'est comme une nuit debout. Il n'y a pas de responsable d'interlocuteur. Donc, on ne peut pas, même le meilleur président qui peut exister, le plus démocrate possible, il ne peut pas dire, je veux recevoir 200 000 personnes dans mon bureau, non ? Il peut recevoir que 10, 15, 20 personnes au maximum. Maintenant, là, il y a une délégation de 8 personnes, et à partir de ces 8 personnes, il va y avoir une discussion. Mais est-ce que tu es au courant de la liste des revendications ? Est-ce que tu les connais ? Personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Par exemple, attends, 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 toi qui t'étais un parmi les gilets-jeans, voilà, je te tiens. Ah, je te demande, s'il te plaît, de nous donner vos revendications. Pourquoi tu étais sur le changement ? Seulement pour aller voir Macron ? Donne-moi les revendications de Farid selon un des gilets-jeans, voilà. Moi, je vais te les redonner. 1, 2, 3, 4, comme ça, tout compte, vas-y. Voilà, oui, oui, il ne faut pas en donner 100, il faut en donner 3, 4. Oui, oui, bien sûr. La première chose, c'est le rétablissement de l'ISF, déjà, pour commencer, parce qu'il faut prendre le pognon là où il y en a beaucoup. Il ne faut pas prendre là où il n'y en a pas beaucoup. Déjà, première chose, le rétablissement de l'ISF. Deuxième revendication, revenir au référendum du traité constitutionnel européen de 2005 qui a été volé. Parce qu'en 2005, quand il y a eu le référendum, le peuple français a voté à 55% contre le traité constitutionnel. Et il est passé par un autre moyen juridique à Versailles, au Congrès, avec les socialistes et la droite de Sarkozy. Donc, le vote a dit, en 55% ou 56%, on est contre, et il est passé quand même. Déjà, ça, ce n'est pas de démocratie. Ça, c'est la deuxième revendication. Troisième revendication, il devrait y avoir une échelle des salaires. avec le minimum et le maximum. Il ne peut pas y avoir des gens qui gagnent à peine le SMIC et puis des gens qui gagnent des millions de dollars. Ce n'est pas normal. Même si c'est un krach, mais ce n'est pas une raison. Il doit y avoir des écarts parce que c'est vrai qu'il y a des mérites. Il y a des gens qui sont plus courageux ou plus capables, qui soient mieux payés. C'est normal. Je trouve qu'il est normal qu'un médecin soit mieux payé qu'un, comment on appelle ça, qu'un infirmier. Parce qu'il a des études, il a des connaissances, et c'est normal de récompenser. Mais il faut qu'il y ait une marge raisonnable. Il ne faut pas qu'il y ait le jour et la nuit, quand même. Parce qu'on a beau être médecin, on a beau être président de la République, et on a beau être qui on veut, on est un homme. On est un homme, on n'est pas autre chose, on n'est pas un bon Dieu. Donc il va y avoir une différence, mais dans la mesure du raisonnable. Voilà. Une autre chose. Moi, je pense que, comment on appelle ça, quand il veut faire une action pour aller, par exemple, au service de, comment on appelle ça, ils suivent souvent les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'il y a un problème à l'extérieur, c'est toujours l'OTAN. L'OTAN ne devrait plus exister. Tu comprends ? Ce sont des alliances, des pays les plus forts, et qui continuent à dicter leurs lois. Il devrait y avoir, au sein de l'ONU, une instance suffisamment démocratique pour que, quand il y a une guerre qui doit être déclarée en Syrie, en Libye ou n'importe où, que ce soit un vote de tous les pays du monde. Pourquoi c'est cinq pays seulement qui décident ? Pourquoi ? Avec le droit de veto en plus. Donc c'est eux qui décident. Il n'y a aucune raison. Si on est dans une démocratie au niveau international, avec des droits, il faudrait qu'une voix, chaque pays a le droit à sa voix. Il n'y a pas de raison qu'il y a cinq pays qui ont l'exclusivité au Conseil de sécurité, que les autres n'y comptent pas. Ça, c'est la politique internationale. Et d'ailleurs, pour finir, à ce propos, toi qui connais bien la politique internationale, parce que tu parles plusieurs langues, j'ai entendu que les Russes avaient arraisonné trois bateaux ukrainiens. Et je crois que là, ça va chauffer grave, grave. Là, il y a une réunion à l'ONU. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois que l'Ukraine a été soutenue par qui ? Elle est soutenue par les Américains. Alors que, comment on appelle ça, les Russes, ils ne se mêlent jamais des affaires qui se passent dans d'autres continents. sauf si on fait appel à elle, que les Américains, ils s'ingèrent dans tous les pays sur la planète, partout, partout. Ils mettent leurs grains de sel, même si on ne leur demande pas leur avis. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Très intéressant, très intéressant, tout ce que tu viens de dire. Très intéressant, je vais parler à ce sujet. Mais concernant la Russie-Ukraine, je veux te dire, rien ne va passer. Parce qu'il faut savoir, certaines choses qu'on t'en fait, nous sommes dans un monde que tout ça se fait par accord préalable. Et surtout, quand tu ne respectes pas certaines règles, c'est toi qui brisais les règles, les autres, ils vont contester, mais ils ne vont pas entrer en action. C'est-à-dire, actuellement, on n'est pas à la guerre des grands puissants. Peut-être des petits pays, ils vont entrer en guerre, mais les grands puissants mondiaux, mondiaux, ils sont d'accord. Nous avons eu l'expérience de l'Afghanistan, Syrie, l'Irak. Avant, on avait l'Europe de l'Ouest, on a eu ça, on a eu le Tchétchène, l'ex-Yougoslavie. Les grandes puissances mondiales, ils ne vont pas entrer en guerre pour les petits trucs, les petites bêtises. Et quand on va à droite, à gauche, à la fin, c'est le côté fort qui va être gagnant. Dans ce domaine-là, qui vient d'arriver, c'est la Russie qui va sortir gagnant. Il n'y aura pas de punition pour répondre à la Russie. Voilà, c'est assez mon avis. Mais concernant Gilets jaunes, quand même, toutes ces revendications doivent être uniques, formées par tous ces gens-là qui, à partir de demain, vont être vos représentants. une fois que ces représentants sont désignés, fixés, entrent en négociation avec l'État, vous, les individus qui vous étiez, les soldats, vous ne pouvez rien faire, ce contrôle. Vous ne pouvez pas faire des référendums, vous. Oh, ils veulent entrer, ils vont faire leur boulot, point final. Vous ne pouvez pas contester. Non, non, parce que maintenant, c'est fini, la représentativité, ça devrait être la démocratie participative, comme en Suisse. En Suisse, quand ils veulent prendre une décision, ils font, ils appellent ça une votation. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas une poignée de personnes, parce que même si on a voté pour eux, mais après, ils font ce qu'ils veulent. À chaque fois qu'on a voté pour un gouvernement et un président, ils décident, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent même ne pas ratiner, ils peuvent faire le contraire de ce qu'il a promis. Et au bout du compte, le peuple, il est toujours marron. Donc si, moi, je voudrais qu'il fasse comme en Suisse, qu'il y ait un vote du peuple, et c'est le peuple qui dit on veut ou on ne veut pas. Parce que quand tu donnes un mandat à quelqu'un, il peut abuser. Donc avec le vote participatif, la démocratie participative, c'est le peuple qui dit oui ou qui dit non. donc là, il va y avoir des représentants. Mais ils n'ont pas le pouvoir de décision. Ils vont faire la commission, ils vont aller avec leurs revendications, ils vont revenir avec les propositions. Et le peuple va voter. On va dire on arrête ou on continue. C'est le peuple qui est souverain, ce n'est pas le président qui est souverain. C'est le peuple. Tu comprends ? C'est une nouvelle démocratie ça. Comme la démocratie athénienne. Tu comprends ? C'est le peuple qui est souverain. C'est-à-dire que tu penses à cette démocratie alors. Macron, il nous a donné cette démocratie alors. Pourquoi tu es contre Macron ? Non, mais c'est une démocratie bien entendu. Mais on peut la perfectionner. Je te dis, en Suisse, quand ils veulent faire une décision, ils demandent au peuple que nous on veut faire ça, est-ce que vous êtes d'accord ? Si le peuple dit on est d'accord, et vas-y, il le fait. Lui, il propose et le peuple dit oui ou non. C'est ça la démocratie. C'est le peuple qui est le dernier mot. Ce n'est pas le président. Le président, il est mandaté par le peuple, mais si le peuple dit on n'est pas d'accord, on a voté pour toi et maintenant, on voit que tu nous mènes dans le mur, nous, on ne veut plus. C'est ça la démocratie. Enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Toi, tu es gilet jaune ou pas ? Je soutiens les gilets jaunes, oui, bien sûr. Bon, alors si tu es gilet jaune, tu devrais comprendre que le peuple, il ne veut plus ni les syndicats, ni les partis politiques. Parce que les partis politiques, c'est la nature humaine qui veut ça. Dès que tu as un pouvoir, eh bien, le pouvoir, ça corrompt. Donc le peuple, lui, il est marron à chaque fois. Donc il faudrait que, quand il y a une politique qui ne fonctionne plus, parce qu'il y a du chômage, parce que la vie est chère, et il y en a qui sont milliardaires, de plus en plus, les riches de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres, ils disent, ça ne va pas. Donc nous, on veut que vous changez de politique, et on veut vous faire des propositions. Voilà, ce que le peuple veut, par référendum. Ça, c'est la démocratie. Enfin, je vous laisse et je vous écoute. Merci Farid. Voilà, Ibrahim, on va prendre, Ibrahim, je vois que vous êtes parti, Ibrahim. Je voulais vous prendre juste deux, trois minutes après Farid, mais on m'a dit que vous étiez parti. Ibrahim, vous pouvez revenir, mon ami. Restez ensemble, et je vais partager l'antenne entre vous. Deux, trois minutes, quelqu'un, cinq minutes, après cinq minutes, l'autre. Voilà, c'est par appel de parti. 08-92-23-95-20. Notez bien ce que je vous ai dit tout ce soir. Voilà, comme, c'est-à-dire, après l'écrasement des partis politiques traditionnels en France, les nouveaux think tanks, la France, nouveau France, nouvelles idées, va écraser également les anciens syndicats, les anciens syndicats, comme les anciens partis politiques, vont donner leur place aux gilets jaunes. Aux gilets jaunes. Parce que syndicats, vous savez, chaque chose, quand il est vieilli, c'est terminé. il faut le remplacer. Il faut le remplacer. Vous ne pouvez pas garder une voiture pendant 100 ans, même une maison. Vous changez de peinture de temps en temps. Vous faites des changements dans la maison. nettoyage, on le fait. Ah, pour ou contre, il y avait des malchances dans cette histoire. quand les grands partis politiques français sont partis, il y a déjà deux ans. Alors, maintenant, c'est le syndicat. Le syndicat, après, peut-être, ça va arriver, le tour de d'autres instants au système du monde. Par exemple, la Société Générale, 1 milliard, 340 millions de dollars payent des amendes. Vous ne parlez pas, vous ne distriez pas. Il n'y a aucun contestation. Mais Gilets Jaunes va être organisé. Ça va être une organisation qui va participer dans la vie sociale démocratie participative. Ce que notre ami vient de dire, c'est démocratie participative. Il faut avec des idées jaunes et fraîches. Il faut tout changer. Change. Depuis, Obama, ce slogan a pris place comme quoi change, mes chers amis. En plus, écoutez, écoutez bien ce qu'il dit Omar Khayyam. Vous connaissez Omar Khayyam ? Regardez ce qu'il dit. C'est une coupe d'art la raison tour à tour. L'admire est sur son front mais sans baiser d'amour. Mais le temps, folle potier, prend cette coupe fine qu'il a faite et s'amuse à la détruire un jour. Bois du vin, il soustrait le cœur à bien des peines comme aux 72 ordres avec leur haine. Allons, ne t'abstiens pas d'un élixir pareil dont tant soit peu guérit les mots par centaines. Amuse-toi, d'avance, on régla ton destin. En marquant pour tes voeux un mépris souverain. Vis donc joyeux, hier, sans que tu le demandes, on a déjà fixé tes actes de demain. Faites-moi du vin l'abolution dernière. Sur mon corps, en buvant, récitez la prière. Venez donc, chers amis, au jour du jugement, au seuil de la taverne, y cherchez ma poussière. Viens, prends la coupe et laisse à ma mou de son empire. Les beaux chants de David, entends-les sur ma lire. « Hier n'est plus, demain n'est pas là, vis joyeux maintenant, car le but de la vie est de rire. » Lève-toi, voici l'aube, ô toi qui nous rend fou. Pince la harpe et bois du vin. Tout doux, tout doux. Ceux qui dorment encore n'en seront point fâchés. Ceux qui s'en vont jamais ne reviendront vers nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-26-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Bernardo Bertullucci, 70 ans, il est parti. Quand même, il reste de grandes chuteurs, souvenirs dans le cinéma mondial. Dernière lampeur, dernier tango, dernier. Oh, c'était quelqu'un, hein ? Ces deux films-là, vraiment, il a fait du bruit. Allée, Italie en deuil pour Bernardo Bertullucci. Bertullucci. Mais de l'autre côté, General Motors, sous pression de postes, pour gagner 6 milliards de dollars par an, économiser 6 milliards de dollars, plusieurs milliers de personnes vont aller en choumange. Et surtout, il va changer le système, comme on vient de parler, changement de système. Il va jeter d'or, les dinosaures de fabrication de ces usines. Il va vendre ça avec le temps. Vauteurs électriques. Vauteurs électriques. Voilà. Va prendre place de voitures avec carburant. En plus, autre chose que notre ami l'a oublié de dire. Vous savez, une des contestations des gilets jaunes qu'ils sont en train de bloquer actuellement quelques endroits en France, toujours, c'est la taxe sur carburant. Cette taxe, vous le savez ou non ? C'était voté quand ? En 2014. Et chaque année, il aurait comme ça, taxé, taxé, taxé. Il va augmenter. Et d'ici quelques années, je crois que c'est 2022, je crois, jusqu'à 2022, va être triplé. Et ça, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, celle de ce gouvernement. Enfin, ce n'est pas pour défendre le gouvernement, non, pour vous informer. parce que ça, c'est la taxe sur carburant qui est assez un des revendications, ou des revendications assez importantes, des gilets jaunes, c'est la taxe sur carburant. Ça, c'était voté en 2014. À l'époque, on avait oublié de manifester, de contester. Maintenant, on va le faire. Mais demain, demain soir, Macron, qu'est-ce qu'on va proposer ? Je crois qu'avant tout, organisez-vous. Vous voulez obtenir quelque chose ? Vous voulez que l'État fasse quelque chose ? Alors, des porte-paroles, des représentants, organisez-vous. C'est pour ça qu'il y a déjà un convention aujourd'hui. Les médias, ils ont fabriqué huit porte-paroles et ça va continuer. Après, une fois qu'il y a des porte-paroles, ils vont entrer dans le champ politique, économique, et ils vont prendre des places. Voilà. Et après, c'est à vous d'aller vous inscrire, de devenir des adhérents, parce qu'il faut avoir des adhérents quand même. Si on va fermer les anciens syndicats en France, comme le parti politique, alors vous devez adhérer en remplissant le formulaire, payant vos adhésions, etc., dans ce nouveau mouvement. C'est ça qui est très important. Alors, jusqu'à maintenant, même pas, vous savez pas qui sont derrière les gilets jaunes. Vous sortez dans la roue, c'est vrai, mais vous savez pas comment ça se fait quand on est en train de lancer tous les jours des appels, des appels, n'importe quelle radio, n'importe quelle télévision, tatati, tatata, hop, hop, hop. il y a beaucoup de choses qui se passent, on ne nous dit rien. Mais ça, pourquoi on a mis assez propagande ? Voilà, vous allez le savoir dans le jour qui vient. Organisez-vous. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez être organisé. Et médias, s'ils vous ont aidé, c'est à vous maintenant de choisir des portes-paroles, d'aller dans les endroits et faire des adhésions et faire entendre votre voix et vos opinions. C'est votre travail. Votre travail d'aujourd'hui. 0892 2395 On va voir c'est qui. Bonsoir. C'est qui ? Oui, bonsoir. C'est Philippe à l'appareil. Bonsoir, Philippe. On vous écoute, cher Philippe. Voilà. Donc, je veux intervenir sur cette crise. une crise. Bon, déjà, je pense qu'il y a pas mal de gens soit qui défilent, soit qui supportent les fameux gilets jaunes qui ne sont pas idiots et qui ont compris ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, les taxes qui ont été levées, c'est un peu comme les impôts, la gabelle du roi, du... enfin, il est président de la République, mais enfin, de ce qui se faisait il y a 200 ans. et tout ça, c'est pas pour l'écologie, quoi. C'est pas un pays de 60 000... Qu'est-ce qu'un pays de 60 millions d'habitants qui représente rien dans le monde, à part peut-être une partie culturelle. Mais déjà, en Europe, on ne représente rien, quoi. Puisqu'en Europe, on voit bien que le Royaume-Uni est sorti de l'Europe. l'Allemagne fait cavalier seule à l'Est. C'est elle qui est actuellement essaie de se rapprocher de manière, on va dire, un peu biscornue de la Russie. Mais enfin, c'est elle qui a les technologies. C'est quoi la France ? C'est pas grand-chose. C'était quelque chose avec son empire colonial, mais maintenant, il n'y en a plus. qu'est-ce qu'un pays de 60 millions d'habitants va faire pour l'écologie sur une planète qui fait 10 milliards d'habitants ? Et d'autant plus que le risque écologique, et c'est surtout le risque démographique, en l'espace de 100 ans, on est passé pratiquement de 1 milliard d'habitants maintenant à 10 milliards d'habitants. Donc tous ces gens-là, la planète, elle n'est pas faite pour supporter un nombre infini d'êtres humains. Et on voit bien que dans chaque pays, dans chaque pays, il y a des ravages écologiques. C'est pas la France qui est responsable de ce qui se passe en Amazonie. C'est pas la France qui est responsable des gaz de schiste, de l'épuisement des gisements pétroliers, des gisements pétroliers en Arabie. Puisque vous êtes un spécialiste du monde arabe, vous savez très bien qu'en Algérie, les gisements pétroliers sont quasiment taris. Il n'y a quasiment plus de pétrole où il n'y en aura plus. Il y a beaucoup de gaz. Et à un moment, je crois même que le gouvernement algérien, du moins les généraux, voulait faire du gaz de schiste. Voilà. C'est pas la France, la France. C'est pas responsable là-dedans. Donc on voit très bien, il ne faut quand même pas prendre les gens pour les imbéciles, que toutes ces taxes, tous ces impôts, c'est vraiment fait pour que la France, enfin du monde, le gouvernement français se désendette sur le dos des classes moyennes, qu'on rentre dans ces fameux 3% de déficit dont on ne sait même pas à qui on doit et d'où ça vient. Et puis, je crois que c'est Jovanovic qui parlait des pics, des fameux, alors Portugal, Italie, Grèce, Espagne, maintenant on va parler de la France et finalement on est en train de suivre le chemin de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal. L'Espagne, c'est un pays où il y a énormément de chômeurs. Les jeunes ne peuvent pas acheter d'appartement, ne peuvent pas louer d'appartement, ils restent chers leurs parents, le salaire moyen est très bas et actuellement s'il y a une jacquerie, c'est qu'une révolte, c'est que les gens ne peuvent pas aller plus bas et qu'avant en France quand ça allait mal il y a toujours eu une révolte donc elle est là cette révolte. Après c'est difficile pourquoi ? Parce que les gens ont élu une personne qui fait une politique européenne quasiment d'intégration totale de la France et de l'Europe avec une désolution totale du peuple français et des français c'est pas nouveau puisque les gens auraient dû le savoir puisque c'est lui qui a participé à la vente d'Alstom et à la vente par compartiment de plein d'industries françaises y compris en tant que banquier puisqu'il faisait de la fusion-acquisition chez Rothschild donc il va quand même pas il va pas changer de boulot et de copains et de relations du jour au lendemain les gens le savaient ça voilà et c'est aussi un jeu extrêmement pervers extrêmement c'est un jeu il y a un établissement qui joue avec les français qui leur dit que finalement il vaut mieux voter pour ce genre de personne que pour quelqu'un qu'on qualifie de fascistes de nazis etc là on voit bien que par exemple le fameux ministre de l'intérieur ancien joueur de poker nous a dit que c'était un coup de l'ultra droite et donc finalement tous les gilets jaunes sont homophobes racistes d'extrême droite et des salons à tes gros c'est ce qu'il nous a dit le ministre de l'intérieur bon a priori là c'est tellement gros que ça finalement c'est quand même tombé à l'eau cette affaire et voilà c'est toujours la même chose on essaie toujours de décréditer des gens qui ont qui sont qui essaient d'avancer de manière honnête qui essaient de survivre et puis donc ce qui va se passer par la suite je suis quasiment sûr qu'on va embourber ces fameux représentants là des gilets jaunes soit en les achetant parce que ça a déjà été le cas il y a déjà eu par exemple quelqu'un qui devait s'appeler monsieur Martin il me semble qui était qui était syndicaliste et qui finalement était acheté pour être député européen puis finalement on n'a plus jamais entendu parler alors que c'était le leader de la contestation de l'époque il y a 3 ans ou 4 ans donc voilà donc en fait je ne dis pas que Macron est là pour enfin tout est de la faute de Macron mais Macron il est on va dire il est la suite naturelle de ce qui s'est passé bien avant de Hollande voire de Sarkozy et donc malheureusement on n'est plus dans la France des années 70-80 on est dans une France qui se paupérise et là on est en train de glisser à vitesse grand V dans la dilution totale de la France les gens qui ne veulent pas de dilution totale de la France ils ne peuvent pas être qualifiés de nazi ou de fasciste je suis désolé on a quand même le droit de se défendre et les gens ont le droit de peut-être pas d'être très riches mais au moins de survivre et de ne pas finir comme les grecs ou de ne pas finir comme les espagnols voilà et j'observe quand même que ce sont quand même aussi à peu près les mêmes forces qui voulaient soit on parlait de la Russie tout à l'heure mais à un moment vous aviez Laurent Fabius qui voulait bombarder la Syrie puis donner c'est Hollande aussi qui voulait donner un coup d'arrêt fort à la Russie d'ailleurs j'observe que Macron lui avait une armée européenne mais c'est une armée européenne contre qui contre qui on va faire la guerre on va pas faire la guerre contre les Etats-Unis puisqu'ils sont nos alliés on va pas faire la guerre avec une armée européenne en Afrique puisque de toute façon les Africains n'ont pas d'armée ils ont actuellement il y a des terroristes mais il n'y a pas d'armée alors contre qui on va la faire bien sûr on va faire ça contre la Russie et donc c'est ça qu'il veut Macron il veut une guerre généralisée il veut la guerre de tout le monde contre tout le monde ou du moins c'est ce qu'on lui enseigne voilà et bon bah heureusement qu'il y a quand même pas mal de français qui sont pas aveugles et qu'ils se laissent pas divertir qu'ils ne se laissent pas on va dire traiter de néo-nazis de fascistes et compagnie quoi bon malheureusement le problème c'est que les gens on l'a élu pendant il va encore rester 3 ans et demi 4 ans que le parlement qu'on a élu c'est un parlement godillot les gens n'ont jamais travaillé c'est les gens qui sortent des écoles de commerce mais qui n'ont jamais travaillé c'est des gens 25-30 ans et puis on est en extase totale donc moi même si ce mouvement n'aboutit pas totalement je suis quand même heureux que finalement pour le moment Macron ait trouvé une une opposition qui est assez forte une opposition apolitique et des gens qui sont déterminés pour survivre pour survivre et pour vivre parce qu'en fait ils expriment ce que tout le monde pense tout bas c'est à dire qu'on est en train de on a un véritable déclassement social et tous ces gens là qui ont été élus c'est tous des gens qui sortent d'écoles de commerce ou de Sciences Po et eux ils ne s'en aiment pas compte parce qu'à qu'est-ce que vous voulez faire à 25 ans ou à 30 ans vous n'avez jamais travaillé de votre vie voilà et donc ça n'est que ça et donc on pensait qu'en sortant de chez Hollande on a eu une gabigie pas possible c'était l'un des pires présidents qu'on ait eu voire le pire on aurait quelque chose avec Macron mais Macron effectivement c'est c'est terrible c'est ce qu'on appelle un ultra-libéral et libertaire voilà donc c'est quelqu'un qui est transgressif à la fois dans les codes dans les codes sociaux et puis au niveau économique voilà à ton avis tu ne penses pas Philippe tu ne penses pas qu'avec les gilets jaunes on va rénover les syndicats c'est-à-dire exactement comme le parlement qui te vient de dire comme les partis traditionnels qui sont partis autres partis ont pris la place alors pourquoi tu ne penses pas de l'autre côté comme quoi les gilets jaunes ce sera les syndicats de demain non mais le pouvoir actuellement il est de la cinquième république c'est le fort pouvoir présidentiel et puis c'est l'assemblée nationale l'assemblée nationale ce sont des députés qui sont des députés godillaux dont personne ne connaît le visage ni personne ne les connaît quoi et ce sont des gens qui ont été élus sur la vague de Macron d'ailleurs même des gens qui ne pouvaient même plus être élus comme Valls par exemple ont essayé de se rapprocher de Macron pour se faire élire c'est ça qui est assez incroyable bon c'est à la faute des français s'ils ont élu cette personne là alors ce qui est assez étonnant c'est que quand on demande aux gens s'ils ont élu Macron s'ils ont voté pour Macron il n'y a personne qui dit qu'il a voté pour Macron alors qu'il y a un an et demi ou deux ans je voyais vous aviez toutes les toutes les mémés tous les bobos etc le danger fasciste et compagnie tout le monde a voté Macron voilà maintenant les gens s'en bordent les doigts bien sûr et j'observe d'ailleurs qu'il y avait des gens alors certains disent que c'est la fachosphère etc bon pourquoi pas mais par exemple quelqu'un comme Pierre Hillard qui bon après il vaut ce qu'il vaut c'est quelqu'un de très cathodique etc il peut ne pas plaire à pas mal de gens mais lui il a fait plusieurs descriptions sur le le nouvel ordre mondial il a indiqué qu'avec Macron ça serait marche ou crève ben là c'est juste un petit voilà c'est juste un petit une petite entrée un petit zakowski pour savoir pour voir ce qu'il se passe après et je signale d'ailleurs qu'actuellement il y a un autre projet de loi qui va probablement être adopté qui est la fin de la pension de réversion pour pour les veuves donc ça veut dire qu'en fait les les malheureuses femmes qui auront perdu le rebarril en général c'est plutôt les mairies qui a une puce de sous que les dames en général et donc elles vont se retrouver avec des retraites riquiqui d'autant plus que par exemple les femmes de commerçants souvent elles n'ont pas de retraite et c'est que des trucs comme ça c'est à dire en fait c'est toujours des trucs des lois qui sont passées en loose day et si personne ne fait attention ben voilà on va se retrouver en slip on est déjà en slip mais là c'est toute la classe moyenne voire toute la classe moyenne supérieure qui va se retrouver en slip voilà mais lui Macron il n'en a rien à faire c'est un ancien avant qui est l'effusion acquisition moi je suis étonné alors personnellement moi j'écoute votre émission mais vous soyez vous l'aimiez autant autant que ça le Macron parce que c'est vraiment une catastrophe pour la France c'est tout n'est pas économie et c'est quelqu'un qui est en train de détruire la France qui est en train de détruire tous les corps sociaux de la France donc moi je ne sais pas où cette personne nous emmène mais elle ne s'emmène pas vers le mien et je pense que ce qu'on a vu avec les gilets jaunes c'est quand même aussi qu'un petit aperçu parce que comme vous dites je ne sais pas combien les états effectivement ne sont pas la majorité mais quand plus personne n'aura à manger et que là ça va vraiment je ne sais pas s'il y a 10 millions de chômeurs tout le monde est viré parce qu'il n'y a plus de boulot en France et que tout le monde est au RIM etc mais là ça va être la révolte partout et ce n'est pas les CRS actuellement on sait très bien que les CRS ne sont pas un nombre suffisant pour contenir des manifestations là ça sera vraiment la révolution avec un grand R et là dessus moi j'ai vu par exemple les interviews de Yvan Riouffol sur RT j'ai vu d'autres interviews de grands généraux qui disent tous qu'on est à l'aube d'une révolution en France et je pense que ça devient de plus en plus probable voilà alors mettons de côté toutes ces histoires de nazis de chemise brune les patati et patala et puis et puis voyons les choses en réalité en réalité voilà et moi je suis quasiment quasiment sûr je ne vais rien parier mais je suis quasiment sûr que Macron va balader toutes ces histoires de gilets jaunes et que le mouvement va mourir plus ou moins de sa belle mort et que malheureusement si ça continue comme ça on aura des révoltes encore plus violentes je pense que c'est ça qui va se passer juste pour conclure on sait que l'état français a fait je crois j'ai lu ça quelque part il a fait commande de grenades donc grenades et autres armements en vue de manifestation pour les 4 ans à venir voilà il a développé ça aussi c'est passé comme une lettre à la poste sans le savoir moi j'ai vu ça sur plusieurs sites qui ne sont pas des sites complotistes qui sont des sites j'ai croisé des informations de différents sites et ça bon personne ne le sait mais bon voilà et enfin bon personne ne va dire que c'est la faute des gilets jaunes ou que c'est la faute de X ou de Y c'est la faute c'est la faute de quelqu'un qui a pendu une loi pour essayer de noyer la plupart des gens qui déjà étaient afflots voilà moi je pense je ne sais pas vous êtes d'origine iranienne monsieur abassi je pense que ce qui s'est passé avec Mohamed Reza Chah à Palavi c'est en gros on n'en est pas loin en France parce que la personne à l'époque l'empereur d'Iran ne voyait pas la situation en face et qu'est-ce qu'il y a eu en face il y a eu une révolution islamique donc on ne sait pas trop bien ce qui va se passer en France mais il va se passer des choses oui probablement parce que les gens ne peuvent plus se tenir et dans ces cas-là là pour le coup ça sera probablement des chocs extrêmes qui vont se passer soit l'extrême gauche soit possible aussi la vraie extrême droite et là je pense que tout le monde aura ses yeux pour fourrer d'ailleurs de toute façon en général quand il y a des trucs comme ça dans tous les pays bon en France ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé mais quand il y a des révoltes comme ça 1830 1848 1870 voire même sous Napoléon ça finit quand même toujours mal voilà quant à l'Europe à part Macron et Merkel Merkel va partir du pouvoir elle est déjà partie de son propre parti en Allemagne elle n'est plus elle ne va plus de chancelière elle lui reste maintenant 3 ou 4 ans pour finir son mandat de chancelière il n'y a que Macron qui croit en cette fameuse Europe donc ce qui est quand même assez étonnant c'est qu'il y a énormément de gens qui disent bah non on ne peut plus tenir on en a marre il faut réellement réformer et en face on a des gens qui soit répondent à côté soit ne répondent pas soit continuent à faire la même politique hostile bon alors effectivement quand on est une minorité face à une majorité en général c'est toujours la majorité qui gagne et ça le plus souvent quand même dans des dans des situations et des conflits extrêmement dangereux on n'a qu'à voir ce qui s'est passé entre entre deux guerres en Allemagne comme la paix avait été mal ficelée il y a eu une inflation pas possible etc on voit bien après les extrêmes qui sont montés et ce qui s'est passé pour la suite voilà donc moi je pense qu'on va au-delà d'années vraiment très très dures très difficiles un avenir super incertain et pour moi les gilets jaunes c'est anecdotique mais il va vraiment se passer des choses en France j'en suis quasiment convaincu voilà en tout cas je vous remercie de votre antenne et puis je souhaite une bonne soirée merci Philippe ça c'était Philippe sur 95 FM mes chers amis écoutez très bien Philippe il vient de préciser quelque chose très important vous savez cette semaine dans le monde entier on était en train de parler sur le chute de chat d'Iran ce que Philippe il vient de dire Philippe tu ne le sais pas peut-être cette semaine c'est l'anniversaire de conférence de Guadeloupe Guadeloupe il y a déjà 40 ans les dirigeants du monde de l'époque ils se sont rassemblés Giscard d'Estaing de la France Jimmy Carter des Etats-Unis James Callahan ils se sont rassemblés là-bas enfin j'étais 4-5 ils ont décidé de remplacer Roménie par chat d'Iran c'est une décision externe qui a été prise après ils ont cherché avant ils avaient préparé ils ont cherché trouver les ayatollahs organisation des ayatollahs que leur parti politique c'était tous les mosquées en Iran et le chef c'était Roménie ils l'ont ramené voilà ils ont fait cette bordel de merde que vous voyez depuis 40 ans dans le monde entier qu'il soit Al-Qaïde Bin Laden Daesh tout ça c'est fruit de chute de chat d'Iran c'est l'école de Roménie maintenant aussi il ne faut pas oublier maintenant ici et maintenant quand le patron des Etats-Unis il dit qu'il est fâché contre la France j'ai dit avant-hier il dit qu'il est fâché contre la France pourquoi ? pour le climat pourquoi ? pour le nucléaire pourquoi ? pour l'embargo iranien pourquoi ? pour ne pas aller à la guerre en faveur des Saoudiens pourquoi ? pour l'armée européenne quand il dit qu'il est fâché contre la France c'est-à-dire qu'il est fâché contre le président Macron qui a joué une politique indépendante nationale et même il avait le courage d'aller jusqu'à dire qu'il va créer une armée européenne ça c'est grave personne n'a pas osé de dire ça lui il a dit ça alors je te demande Philippe cher Philippe et tous les autres amis je vous demande quand vous dites que vous êtes fâché contre quelqu'un au moins vous l'insultez au moins vous dites quelque chose si vous ne le frappez pas au moins vous dites quelque chose quand même vous êtes fâché vous ne taisez pas l'Amérique est fâchée j'avais dit ce n'est pas contre Trump ni contre les Américains où ils sont en train de penser aux intérêts nationaux des Etats-Unis c'est leur droit Macron aussi il a le droit de penser aux entrées de la France et de l'Europe ce conflit ce conflit entre les amis ce n'est pas des guerres Iran-Irak c'est des guerres froides c'est des manifestations c'est des choses comme ça comme vous pouvez constater ce n'est pas bidon que tout un coup tout un coup tous les médias soutiennent comme tous les médias chaque minute moi j'ai fait des manifestations nous avons fait des manifestations depuis 40 ans je suis ici vous vous avez fait des manifestations des autres mouvements ils ont fait des manifestations ce que tous les minutes c'était annoncé dans les médias jamais n'importe si vous voulez vendre même des carottes ou des salades ou des merguez s'il y a même un média pas tous les médias en train de dire que voilà on vendre le merguez au trocadéro à 1 euro le kilo on vendre des carottes 10 centimes le kilo vous allez voir même si vous ramenez 50 camions ça va être vendu rapidement les médias étaient derrière ce mouvement mais heureusement je vais vous dire une chose heureusement les services français sont très intelligents heureusement l'état était très intelligent ils ont su bien jouer cette jeu qui était raisonnable personne ne peut pas nier personne ne peut pas contester les gilets jaunes personne les revendications qui même pas ils savent pas de quoi s'agit-il chacun ses revendications c'est varié moi je parle avec 50 personnes chacun il dit des choses différentes comme notre ami qui tout à l'heure il a donné trois les revendications c'est varié même de temps en temps les revendications c'était seulement d'aller Élysée voir le patron d'Élysée Macron moi-même qui je ne suis rien dans ce monde et vous-même vous êtes qui est-ce qu'on peut venir dix personnes chez vous sans invitation vous voulez aller chez Macron à Élysée qu'est-ce que ça veut dire ça il y a des revendications sociales justifiées des problèmes économiques des misères femmes moins les poches l'argent qui n'a pas le chômage tout ça c'est vrai il faut régler tout ça Macron il est obligé de régler tout ça et on va voir demain qu'est-ce qu'il va faire après on va voir avec le mouvement Gilets jaunes qui va être organisé moi je suis d'accord que les Gilets jaunes ils prennent l'emplacement la place des syndicats moi je suis d'accord et je vais vous prendre tout de suite puisque c'est vous qui vous avez la parole mes chers amis en composant le 08 92 23 95 vous avez la parole et je vous prends tout de suite et seulement dites-moi c'est qui bonsoir allo oui c'est Pascal bonsoir bonsoir Pascal je vous écoute oui donc j'interviens de nouveau suite à Philippe l'intervention de Philippe qui disait des choses effectivement qui étaient intéressantes mais je vais quand même là rappeler quand même certaines choses par rapport au président Macron par rapport aux autres présidents mais avant ça je vais répondre à une question qui effectivement est lancinante sur la radio ici maintenant notamment par rapport aux critères de Maastricht de 3% donc je vais rappeler l'historique quand Jacques Delors était président de la commission européenne à la fin des années 80 et au début des années 90 il a été édicté après avant plutôt le vote de Maastricht la règle des 3% cette règle des 3% vient des fonctionnaires français à Bercy elle ne vient pas des allemands ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est le président Mitterrand qui avec Kohl a décidé que cette règle de 3% s'appliquerait de la manière suivante un état français un état enfin quelque soit l'état européen ayant voté les traités de Maastricht et entrant dans le traité de Maastricht ne peut pas 3 ans d'affilée dépasser les 3% de déficit sous peine de sanction de la part de la commission européenne ça c'est un point très important cette règle de 3% n'est valable que 3 ans mais la véritable règle de déficit budgétaire qu'on impose à un état est de 0,6% voire tout simplement de 0% cette règle de 3% n'existe pas dans le traité de Maastricht sauf à considérer que dans des cas de crise économique on incite l'état qui a signé le traité de Maastricht de ne pas dépasser le déficit budgétaire plus de 3 ans d'affilée à hauteur de plus de 3% voilà la règle qui définit cette règle de 3% qui est une sorte on en a fait un mythe mais il faut savoir que cette règle de 3% a été édité par des fonctionnaires français de Bercy sous Mitterrand en 1992 et après dans les années 90 règle qui a été violée par l'Allemagne sous Gerhard Schröder qui violait la règle des 3% très vite notamment quand il a fallu payer la réunification allemande voilà donc le premier pays à l'avoir violé cette règle des 3% c'est l'Allemagne de Gerhard Schröder bon ceci fait ce point étant noté je pense que ça va peut-être rentrer dans les oreilles des auditeurs de Radio-Écli maintenant parce que ça on n'en parle jamais de ce truc bon je suis content de pouvoir en parler ce soir dans votre émission d'autre part considérant l'action de Macron voilà ce que je pense monsieur Macron a été élu président de la République en fonction de la constitution de mai 1958 qui a été édifié par le général de Gaulle donc monsieur Macron n'a pas à prendre d'avoir de décisions venant d'un dictat de collectif de gilets jaunes si monsieur Macron doit faire un référendum il le fait en fonction de l'ambiance du pays mais il n'a pas à se faire dicter un référendum parce qu'il y a huit bonhommes qui ont manifesté dans les rues et qui représentent qu'eux-mêmes et qui seraient reçus à l'Élysée c'est totalement grotesque ça ne s'appelle pas une démocratie concernant le pouvoir d'achat je ne connais pas depuis des années et des années voire même des décennies un président ayant fait autant que monsieur Macron pour le pouvoir d'achat je cite par exemple la suppression de la taxe d'habitation l'augmentation de l'AH la défiscalisation la suppression des cotisations salariales d'assurance chômage et maladie qui par exemple pour un salaire au SMIC va permettre à un SMICAR de gagner par exemple 240 euros par an pour quelqu'un qui gagne 3000 euros ça sera 5000 euros ça sera 500 euros par an qui va gagner en pouvoir d'achat et quelqu'un qui aurait un salaire de 4000 euros va gagner 750 euros de pouvoir d'achat sur un an la taxe d'habitation elle est payée par les propriétaires et les locataires là on parle de dizaines de millions de personnes citez-moi un président depuis mais depuis des décennies que ce soit Hollande que ce soit Sarkozy que ce soit Chirac qui est fait autant en matière de pouvoir d'achat et je ne parle pas des 30% du prélèvement forfaitaire unique qui va permettre de ne pas se faire raboter et totalement confisquer ses plus-values d'actions et de dividendes qui est la principale source de fuite qui a été la principale source de fuite des premiers cordées qui sont quand même les premiers à créer du travail et des emplois en France je veux parler des chefs d'entreprise voilà je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter monsieur Abbassi non merci de votre intervention madame voilà au revoir merci au revoir voilà ça c'était Philippe sur 95 FM vous avez la parole mes chers amis voilà on va voir demain notre président Macron qu'est-ce qu'il va proposer au sujet des gilets jaunes qui vont être organisés d'ici demain soir mais vous vous avez la parole allez prenez votre combiné osez composez le 0892 23 95 20 n'oubliez pas qu'en avant une interview intéressante avec Cabral Liby candidat aux élections présidentielles de Cameroun jeune personne qui n'a pas pour faire face à monsieur Bia monsieur Bia encore de nouveau est président là-bas mais allez venir on va voir ce qui va passer mes chers amis vous savez vous les écoutez sur 95 FM Radio ici maintenant qui est fondé par mon ami Didier Dopplêche que je le salue Didier bonsoir Didier comment vas-tu j'espère que tout va bien Didier tout va bien et voilà cette radio vous donne la possibilité de vous exprimer de parler et de passer votre temps en apprenant des choses nous aussi on apprend des choses de vous c'est un échange de deux côtés si vous avez radio digitale vous pouvez nous écouter sur le canal 9A de votre poste de radio Da Plus et le son va être digital sinon par l'internet et même par votre téléphone portable et smartphone en tapant ici maintenant point com vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé et voilà j'attends vos appels au 08 92 23 95 20 mes chers amis vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 point de fm sur internet ici et maintenant point com sur la rnt le canal 9A vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Amuse-toi ! D'avance, on régla ton destin, en marquant pour tes voeux un mépris souverain. Vis donc joyeux, hier, sans que tu le demandes, on a déjà fixé tes actes de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par exemple, ... 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 L'objet ... ... ... ... ... Votre association ... 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 Vous devez travailler. Cessez de parler. Cessez de devenir militant des gens que vous ne savez pas c'est qui. Vous ne le connaissez pas. Vous devenez militant de vos idées. Et heureusement, en France, dans la République française, c'est très simple, très facile et c'est gratuit. Presque. Vous pourrez créer votre association Gilets jaunes rapidement dès demain. Après, vous pouvez participer dans la vie sociale, politique de votre pays. La création, j'insiste, je répète, ce n'est pas difficile. Amis, famille, voisins, camarades, connaissances. Vous trouvez 5-10 personnes. Allez. 5-10 personnes dans chaque quartier. Demain, vous pouvez créer 10 mouvements. 15, 20. Après, vous faites un congrès ville par ville. Vous devenez en force. Seulement, il faut savoir faire. Comme Lénine, il a fait. Vous savez, Belchouïc, à l'époque, quand il voulait faire face à l'armée de Thésard, l'armée Blanc, c'était l'armée rouge contre Blanc, n'est-ce pas, le communiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oh, ils ont fait d'autres choses aussi. Avant, ils étaient organisés. Quand ils étaient organisés, même, ils ont allé filtrer dans l'armée de Thésard et par cette filtration, ils ont réussi à renverser le pouvoir et à installer la révolution de l'octobre rouge. Il faut travailler. Il faut rester à la maison, écouter la radio, regarder la télé. Vous ne pouvez rien faire. Pour faire quelque chose, il faut réagir. Il faut réagir. Il faut devenir citoyen responsable. Citoyen responsable, ça veut dire que vous êtes adhérent d'un parti politique ou syndicat déjà déclaré. Vous n'êtes pas. Vous êtes contre tout ça. Vous devez créer votre association. Et ça commence toujours comme ça. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait 10. C'est très simple, très facile. Allez, on va voir dans la prochaine émission, c'est qui qui va nous donner les chiffres et les rapports concernant la création de son association. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt, mes chers amis, mais restez à l'écoute de votre radio. Votre radio, ça continue comme d'habitude et des émissions assez intéressantes qu'on va vous proposer, mes chers amis. Voilà. Au revoir. Merci. A bientôt. A tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bienvenue sur radio ici et maintenant 95.2 FM. Bienvenue pour cette revue de presse interactive. Revue de presse interactive.